C'est à l'issue de la bataille de Gravelotte que commence le blocus de Metz. L'armée du Rhin, menée par le maréchal Bazaine, se fait surprendre par les Prussiens, deux jours après sa victoire à Rezonville. Le 18 août 1870, les Français n'ont pas d'autre choix que de se replier. Metz était la seule issue, le seul chemin de la fuite. Devant lui, quand Robert et l'armée française avaient le front prussien, et sur sa droite, il avait le front saxon. Il n'y avait qu'une solution, c'était partir vers Metz. Les forces françaises se réfugient alors à Metz en catastrophe, poursuivie par l'ennemi allemand. Dans son livre, Jean-Claude Jacobi raconte jour après jour la lente agonie des civils et des militaires, assiégés derrière les remparts. Le blocus épuise petit à petit les vivres de la ville. Le 24 et le 25 septembre furent les jours où l'on ne nous donna plus du tout de sel et que les rations de sucre et de café diminuèrent encore, ce qui les réduisit à moitié. Ils étaient obligés après de manger du cheval, il n'y avait plus d'autre viande. J'ai des témoignages d'un chef d'escadro de Hussard qui expliquent la douleur de voir partir son cheval à la boucherie. Pendant 69 jours, la fin tenaille. Les enfants meurent par dizaines de maladies. Metz se rapproche de sa chute. Le long de l'esplanade, on installe des wagons hôpitaux pour soigner les soldats. Les messines, soutenues par Afrané Maréchal, l'épouse du maire de Metz, se dévouent au chevet des blessés. À la différence du maréchal Bazaine, qui n'a jamais rendu visite aux malades et aux blessés soignés dans Metz, la population messine et notamment ce qu'on a appelé plus tard les dames de Metz, s'en sont chargées. L'évêque de Metz également, Mgr Dupont-des-Loges, rendait quotidiennement visite aux malades et aux blessés. Ces témoignages, Jean-Claude Jacobi les a collectés dans des manuscrits de civils. Des petites gens au plus notables, des fantassins français et même de quelques soldats prussiens. Sa démarche, gravée enfin cette part d'histoire des messins et des messines dans cette guerre pas assez connue de 1870. Sous-titrage Société Radio-Canada